Les messieurs, il y a grido, dites-lui que son ouatare doit dégager. Dégage ! Lui-d'o ! Dégage ! Quand tu es, on va dégager. Dégage ! 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 C'est ça que c'est le pays émergent. C'est ça que c'est le pays émergent. Faut lui dire ça, c'est le pays émergent. C'est bon pays c'est le pays. Bonne idée, mais il faut que d'une foule qui reviendra. Pour que ces institutions-là soient fortes, il faut respecter ces règles. La construction de Côte d'Ivoire dit un mandat renouvelable une seule fois. Non au troisième mandat de Hado. Et moi je vais appeler les femmes. C'est nous qui souffrons les douleurs de l'enfantement. Quand nos petits frères meurent, nous avons mal. Rappelez-vous chers soeurs ivoiriennes, les femmes ont marché sur Bassam pour libérer leur mari. Aujourd'hui, je vous appelle, vous les femmes, levez-vous, sentez, marchez des jouets des joues pour libérer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci Emma. Chassez les nègres de maison qui sont au pouvoir. Dégagez les nègres de maison. Le problème, ce sont des nègres de maison. Merci. Je suis de la République du Congo-Brazzaville. Je suis membre du congrès pour la renaissance du Congo. Et je suis aussi membre de la plateforme nord-américaine contre la dictature de Denis Sassoum-Guesson au Congo-Brazzaville. Alors, je vais vous raconter rapidement quelque chose. La Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville ont quelque chose de très fort en commun. Les pères de l'indépendance, l'abbé Fulbert-Gilou à Brazzaville et le président Ossoum-Guesson à Abidjan, au Côte d'Ivoire, ils avaient fait un pari. Ils avaient fait un pari pour dire qu'écoutez, Brazzaville et Abidjan va être comparés dans les 10, 15, 20 ans qui arrivent. Et l'abbé Fulbert-Gilou est parti en 1971 et le président Ossoum-Guesson a fait ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Alors, je suis ici pour soutenir. Ah, je veux dire ceci. Yako, les amis ivoiriens, ça va aller, ça va aller comme on dit chez nous. Alors, la chose que je veux dire, c'est le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'opposition à l'Afrique en ce moment. Nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants parce que nous sommes face à une problématique très grave, nos rapports avec les anciens colons, contre la France-Afrique. Et plus nous serons ensemble, plus nous allons gagner cette bataille et demander à un Brazzavillard, il vous dira qu'est-ce que ça veut dire de violer la Constitution et d'obtenir un troisième mandat indi au Congo-Brazzaville avec Saint-Soum-Guesson que vous connaissez tous. Et nous nous battrons tous pour la Côte d'Ivoire. Merci. Nous nous battons tous pour la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, très rapidement. Allons, Boutina, deux minutes. Oui. Bonsoir. Comme le dit, mon nom c'est Justine Paré. Et je suis Boutinava et je suis fière de l'être. Allons. Merci. 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 Je suis africaine. Je suis ici pour supporter le peuple frère ivoirien. Merci. Vous savez, nous nous avons vaincu, nous avons lutté et nous avons vaincu la dictature de Blaise Compaoré. Et en 2011, quand on manifestait pour chasser Blaise Compaoré, mon frère Jean-Hilaire Yapi était avec nous. En 2014, quand on manifestait pour chasser Blaise Compaoré, mon frère Jean-Hilaire Yapi était avec nous. Quand la lutte a abouti, il était avec nous. Et c'est pour cette raison. Et c'est pour cette raison que je suis là. Et je serai encore avec vous. Et vous souhaitez cette victoire. Sachez que le peuple burkinabé et le peuple ivoirien sont des frères. Nous n'avons pas nous séparés. Et nous sommes là pour l'unité africaine. Et je serai toujours à côté de mes frères Compaoré, Amérounais, Maliens, Gabonais et de tous ces Guiléens qui luttent contre la dictature. Car pour nous, l'unité africaine compte plus que tout. Merci, madame. Oui, il a dit ça officiellement dans son histoire d'investiture. Non, il l'a avoué. Ce qui est en train de vous dire comme message, c'est qu'aujourd'hui, si vous ne luttez pas contre moi, vous êtes promis avec moi à vivre. Avant, il a dit à quelqu'un, il a dit, on n'a pas trouvé le coupable. Alors, je vais me demander que vous mobilisez encore plus qu'aujourd'hui. Samedi prochain, nous prévoyons d'aller à Toronto. Tout le monde ne pourra peut-être pas faire le... Mais j'aimerais qu'au moins 20 personnes, au moins 20 personnes, quittent Montréal pour aller supporter nos frères de Toronto. Parce qu'aujourd'hui, si je demande, quels sont les gens de Toronto qui sont là ? Ils sont venus en grand nombre. Ils sont venus en grand nombre. Il faudrait qu'on soit... Et à Ottawa aussi, ils étaient là. Alors, on organise une manifestation à Toronto. S'il vous plaît, commencez déjà à contacter Jean-Luc Digot. On va organiser les convois. Il faut qu'on soit 20, 30, 40, pourquoi pas, personnes qui allons de Montréal à Toronto samedi prochain. Ça, c'est le premier appel que je vais vous faire. Pour la suite, restons mobilisés parce que ça ne fait que commencer. Et surtout, évitons, évitons s'il vous plaît, toutes les histoires ethniques. Parce que Ouattara, c'est de ça qu'il veut se servir pour se mettre. Il a dit que les gens du Nord avaient le même problème que lui. Il s'est servi d'eux et il a divisé le pays. Et aujourd'hui, il se sert encore de ça. Il faut que les Ivoiriens, qu'on soit du Nord, du Sud, de l'Ouest, du Centre, de n'importe où, qu'on lui montre que ce discours-là, ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Quels sont les gens du Nord qui sont ici à tel moment ? Quels sont les gens du Nord qui sont ici ? Voilà, ils sont nombreux. Ça veut dire que désormais, la Côte d'Ivoire est unie pour faire face à son seul ennemi. Et notre ennemi aujourd'hui, c'est Ouattara. Je vous remercie. Je veux remercier, pour terminer, je veux remercier tous ceux qui sont sur le forum. Vous voyez le beau camion qui est là. C'est des gens qui ont proposé ça. Ce n'est pas le CIC. On a créé un forum et les gens ont proposé, il faudrait un camion. Et puis, ils ont donné de l'argent. On avait besoin de 600 dollars pour prendre ce camion-là. Mais on a eu 1000 dollars. Je vous dis la vérité. On applaudit le téléphone parce que ça veut dire qu'on est décidé. Ça veut dire qu'on est décidé. Et donc, je veux remercier tous ceux qui ont contribué. Et toutes les contributions que vous allez donner, ça va permettre d'organiser la mobilisation. Vous savez, ça prend de la logistique. Actuellement, dans la voiture, il y a deux batteries. Une batterie, ça coûte 170 dollars. Il y a un système de son, je préfère ne même pas parler du prix. Mais ça prend de la logistique pour faire toutes ces choses-là. Et tout l'argent que vous allez pouvoir donner, ça va servir à faire ces choses-là. Je vous remercie. Merci, le président du CIC. On applaudit le téléphone. Alors, il y a la soeur Boanay qui voudrait juste, en une minute, lasser un appel. La dernière fois, quand on est allé à Ottawa, il y avait un frère qui m'avait donné une idée. Cette idée a été publiée sur Facebook par Opostici Baba Nicolo, qui est en France. Pour que nous puissions... Non, 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 c'est un sous-monde, c'est pas un rizurien. C'est un adjoukrou. Et donc, il avait dit que, puisque les enfants, ils manifestent et puis ils font les barrages et tout, il faut qu'on les soutienne. Et j'avais donné l'idée. Et puis, sur place, j'avais reçu de l'argent. J'avais reçu 325 dollars sur place. Et les 325 dollars, puisque j'ai échangé avec lui et avec un autre frère ivoirien, on a fait un gof en lui. Pour que les gens puissent aller déposer l'argent dessus. Et je suis vraiment touchée, parce que plusieurs personnes m'ont fait confiance, sans me connaître, tout simplement parce que j'ai fait des vidéos sur Facebook, mais ça ne lui a rien dit. Ça ne dit pas qui je suis réellement. Mais quand même, j'ai eu la confiance de plusieurs. Sur place, j'ai eu... On en a eu 325 dollars que j'ai fait partie, je ne sais plus quelle date. Mais avec le temps, avec le temps, je vais... Avec le temps, je vais faire... On va faire... Je vais faire un point. Tous ceux qui ont donné de l'argent, ils l'ont été notés. Mais j'ai reçu aussi des virements intéracques. De 100 dollars, de 200 dollars, de 150 dollars. Ivoirien, applaudissez-vous. Oui, 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 oui. Et j'ai fait partie des 325 dollars, comme je les avais sur moi. C'était une espèce... Pour ne pas que j'ai envie de prendre pour payer une pizza, il fallait que je fasse partie. Donc j'ai fait partie, ce premier tour-là. Parce que lui, il est en contact avec des gens sur place là-bas. Et il m'a envoyé une liste de villages, de villes. Ça commence à s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Et il y a des responsables de part et d'autre. Ayons confiance à ceux qui sont sur place. Ne nous disons pas que cet argent va être bouffé. De toute façon, 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, tu vas le donner. Si la personne a bouffé, c'est entre lui et sa conscience. Si moi aussi j'ai bouffé, c'est entre moi et ma conscience. Mais moi je suis convaincu que le karma existe. Si j'ai bouffé cet argent-là, je sais que je vais le payer d'une manière ou d'une autre, j'en suis convaincue. Et j'ai reçu plusieurs interacts. Je n'ai pas encore fini de faire le point parce que je continue de recevoir. Mais à un moment donné, ce point va être fait. Et tous les noms qui ont été donnés, à un moment donné, ces noms-là vont être issus de tous. C'est toujours possible de faire le virement. Le GoFundMe est sur le net, je vais le publier après. Vous pouvez continuer à m'envoyer les interacts. Pour ceux qui continuent de me faire confiance, mon numéro de téléphone, je le donne. Ou avec mon courriel, je reçois l'argent. Votre nom est là. Je fais les captures d'écran. Et à un moment donné, vous allez être contents de m'avoir fait conscience parce que je ne vais pas vous décevoir. Merci. Merci. Alors, tous ceux qui sont là, qui n'étaient pas avec nous à Ottawa, inscrivez vos noms ici pour vous ajouter sur la liste de Côte d'Ivoire. Début pour la Côte d'Ivoire. C'est donc une plateforme. Voilà. Mettez vos noms ici. Pour le prochain barbecue, quand la scène n'est pas là. Si tu n'écris pas, tu n'as pas mangé aussi. Alors, le gof, on ne monte à Québec. Le gof. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, je suis ici pour deux choses. Nous d'abord, et puis aussi la Côte d'Ivoire, où j'ai fait mes études universitaires. Et nous avons deux choses en commun. La France et la Transitution. Dans tous nos pays, c'est un modèle de violer la Constitution. Et moi, je veux juste vous dire quelque chose. Ensemble, nous sommes forts. Unis, nous vaincre. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous devons se dire. Le pouvoir, le combat, est grand. On ne peut pas le faire seul, chacun dans notre coin. On doit bouger les choses maintenant. Notre génération doit bouger les choses. Les cartes doivent changer. Nous, au Gabon, là, vous voyez, c'est même déjà la mommage. On est déjà la troisième génération. On a eu le père, le fils. Là, on va au petit-fils. Donc, on a besoin de vous. Parce que c'est vraiment ensemble que nous pouvons nous libérer. Je vous remercie de tout ça. Merci, madame, pour deux à trois minutes, Idriss Kourouvali. Idriss Kourouvali va donc venir donner son opinion sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est en deux à trois minutes. Juste après lui, notre frère Jean-Claude Nauru. Alors, oui, c'est ce micro qu'il va utiliser comme ça. Voilà. OK. Oui, d'accord. OK. Bonjour, chers camarades militants. Nous sommes vraiment très heureux que vous tous soyez présents parmi nous aussi. Nous remercions d'abord nos frères pan-africanistes qui sont le Cameroun, le Gabon, le Congo. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre ? Le Burkina ? Le Mali. La France ? Le Mali. Le Mali. Le Mali, oui ! Le Mali, oui ! Merci, 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 merci. Le Gabon, c'est incité. Ça produit que cette histoire des libérations de l'Afrique, ça concerne tous les Africains. OK ? Nous sommes ici présents, on blève, franchement, vous dit qu'on se bat véritablement pour l'instauration de la démocratie en Afrique en tant que telle. Donc, le combat que nous menons ici, il faut que tous les dirigeants qui viendront au pouvoir sachent que quoi ? S'ils s'amusent de ça, se comporter, pareillement comme à l'instant de la Man Ouattara, nous serons face à cela aussi. Présentement, nous voulons que quoi ? Encore du voir, que M. Laurent Barreau soit au pouvoir. Nous souhaitons aussi que M. Bédier soit au pouvoir. Nous souhaitons aussi que M. Soro Guillaume soit au pouvoir. Toutes ces personnalités, que je ne vais pas en considérer d'autres personnes, tant qu'ils seront au pouvoir et qu'ils vont essayer de respecter leur peuple, nous serons toujours en amener avec eux. Mais dès lors qu'ils vont essayer de tromper le peuple, nous verrons tous en face d'eux. OK ? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne véritablement la Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, nous disons que quoi ? Le troisième mandat, le Camerounais, le Camerounais, le Camerounais, le Camerounais. On attend. On s'ouvre. Tu vois ? Et après, on a gagné. Pour maté. Merci beaucoup. Merci. Merci. En dix minutes, il a dit l'essentiel. J-O-E ! J-O-E ! J-O-E ! J-O-E ! Peuple africain, peuple ivoignien, nous sommes contents de nous joindre à vous dans cette lutte. Cette lutte, c'est la lutte de l'Afrique. Parce que nous avons tous le même problème. Nous connaissons tous la dictature. Nous connaissons tous les abus de pouvoir. Nous avons tous les problèmes de viol de constitution. Nous connaissons tous les viols de vote électoral. Nous avons tous les violences sur les manifestants qui osent exprimer, lever la voix. Pourtant, manifester, c'est un droit. Bon, aujourd'hui, je viens vers vous. Je vous dis Yako. Merci. Je vous dis Yako. Merci, mon amour. Merci. Je vous dis Yako parce que... Draman Ouattara veut faire un troisième mandat. Ça fait mal. Ça fait très mal, hein, mes frères ? Oui ! Imaginez-nous, ça fait 7 ! 7 mandats pour l'IA ! Imaginez le Gabon ! Je compte même plus les générations. C'est... C'est... C'est la famille. Alors, ce que je vais vous dire, je viens au nom de la résistance camerounaise. Au nom de la résistance africaine, vous tendre une main pour que nous puissions unir nos forces. L'Afrique a des unions, mais ces unions la servent les intérêts des colons. Mais nous sommes en résistance. C'est vrai ! Nous devons nous unir pour pouvoir être plus forts. Oui ! Nous sommes aujourd'hui 50 ! À la marge des Camerounais, on était 50 ! La marge des Gabonais, 50 ! Mais si tous les pays d'Afrique, les 53, 54, se réunissent par 50, on sera 1000 dans la ville de Montréal seulement. Imaginez à Paris ! Je vous invite à ce que nous soyons unis parce que nous avons le même combat. Oui, nous ne voulons plus que la Constitution soit violée. Mais je vous dis la vérité. Nos présidents qui le font, ne font plus servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Et nous devons nous délivrer de la France-Afrique ! Aujourd'hui, mon message, c'est non à la France-Afrique ! Oui, à l'Union, la vraie Union de l'Afrique ! Oui, à l'Union, la vraie Union de l'Afrique ! Merci, madame ! Alors, rapidement... Non, Ivoirien, Ivoirien, je comprends. Il nous est tranquille, là ! Bien, OK ! Alors, est-ce qu'on a pour de prendre la photo ? Voilà ! Donc, je n'accepte pas de soutenir le mensonge, et même à mon père, je dois le dire et je le dirai. Alors, nous sommes ici, tout simplement, pour dire non à cette mascarade qu'on est organisée en Côte d'Ivoire, à cette fafatrie que les Ivoiriens disent tout simplement non. Donc, nous allons le dire tant que nous aurons le courage, tant que nous aurons la force. Alors, je demande à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens de se lever et de dire non pour une fois à Ouattara. Et comme je suis fils du Nord, je le précise, et comme je suis fils du Nord, je vais le répéter ici à tous ceux qui sont fils du Nord, comme moi, et à tous nos parents du Nord, qu'à cette fois-ci, nous ne devons pas nous laisser manipuler. Mais si, c'est ça ! Nous ne devons pas nous laisser manipuler encore par Alassane Ouattara, parce qu'il l'a fait déjà. Il a essayé de nous faire croire qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat parce qu'il est du Nord, et qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat parce qu'il est musulman. Alors, ces deux phrases-là ont suffi pour embrayer la Côte d'Ivoire. Et nous ne devons pas cette fois-ci accepter de se faire manipuler. Nous devons dire non à ce genre de choses, et c'est ce qu'il prépare encore pour son projet de troisième mandat. Il veut encore utiliser le Nord. Il essaie de faire croire à la population du Nord que les autres régions de Côte d'Ivoire n'acceptent pas les filles du Nord. Et que les autres régions de Côte d'Ivoire n'aiment pas les filles du Nord. Moi, j'ai dit non à ces gens de Parti-là. Et moi, j'ai dit non à ces gens de Parti-là. Je vous remercie. Merci, merci, c'est très fort. Merci. Il parle de la Côte d'Ivoire qui est la Constitution. Ok ? Ok. C'est ça qu'il s'agit. Merci. Je vous remercie. Merci, Igris, on applaudit très très fort. Bien. Alors, je vais nettoyer le micro pour notre frère Naounou. Jean-Claude, est-ce qu'il est là ? Alors, très rapidement. Jean-Claude est là ? Ok. Alors, Jean-Claude, tu as tes deux minutes. On dit, je ne me suis pas présenté, c'est vrai ? Ouais, ouais. On va se représenter. C'est ça qu'il s'agit. C'est Idriss Kulvali Paramet, le représentant de GPS Canada. Ok. Le Parti de Soro Kibafori Guillaume. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bien, ok. C'est mon beau. C'est mon retour. Je vous remercie. Naounou, je suis le compatriote Jean-Claude Lamou. Naounou, je ne suis responsable en tant que tel d'une organisation structurée. Je suis Ivoirien, Néo-Canadien. Je suis citoyen du monde. Pour moi, c'est assez. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous réunissent ? Je suis triste. Et je sais que parmi nous, tout le monde est triste. En français ! En français ! En français ! C'est ma tristesse ! En français ! En français ! En français ! Le temps de pause que je prends, c'est pour ne pas vous imposer une minute de silence, vu que le temps nous presse. Mais ce que je veux souligner, avec nous, d'abord pop ! Le d'Afrique ! Il est temps que tu saches que tu n'es pas ce qu'on dit que tu as dit. tu es. Sache que tu es ce que tu es et tu n'es pas moins que quiconque. A la différence que chaque communauté, chaque société, selon ses habitudes, selon les conditions que le climat lui impose, selon les conditions dans lesquelles il est né comme l'a dit un grand homme. Si Dieu t'a mis au monde quelque part, ce même Dieu a tout mis pour que tu sois heureux là. Je vais nommer Laurent Koutou Bagot. Alors, tu es l'homme né sur la terre d'Afrique. Aie confiance en toi. N'aie pas peur de lutter pour ta vie. Alors, chers amis, je ne semble pas nous rappeler une chose. Qu'en Afrique, on peut changer les choses. Mais soyons conscients que sur la voie du changement, il y aura des embûches. Des embûches comme Ouattara. Qui est ce peuple qui ne veut pas améliorer le sort de ses enfants ? Qui sont ces dirigeants qui ne sont pas gênés d'aller à des réunions à l'ONU, en Europe, en Amérique, partout ? Et qui ne sont pas gênés de voir leur propre peuple mourir de faim, de soif, de manque d'éducation, de manque de soins médicaux ? Qui sont ces dirigeants ? Nommez-le-moi. Et qui sont ces dirigeants ? Et qui sont ces dirigeants africains ? Quand est-ce que vous allez être gênés ? Quand est-ce que vous allez être gênés ? Voir vos enfants intelligents comme moi, comme toi, qui tient la terre d'Afrique pour venir regarder ces amis, je fais une très rapidement. Nos pays font une perte sèche. Moi, je suis à l'école en Côte d'Ivoire, l'école primaire, secondaire, l'université, l'État de Côte d'Ivoire a payé. Aujourd'hui, je perds mon impôt où ? Au Canada. Aujourd'hui, tu perds ton impôt où ? Au Canada. Nous disons merci au Canada, parce qu'au moins, on peut parler. J'ai fini. Je termine pour dire, trop parler, c'est trop parler. N'ayons pas peur. La lutte a commencé. Et ça va continuer. Ce n'est qu'un échantillonnage. Ne regardons pas aux normes, mais regardons aux idées. Ne soyons pas de Nwami. Je termine pas là. Je ne termine pas là. Je ne termine pas là. On t'invite très tôt le peuple de Côte d'Ivoire comme des Nwami. Vous connaissez-vous des Nwami ? Non. Ce sont des galettes. Que nos mamans essaient de faire cuiner un jet de poil. Mais cette galette, cette galette, elle cuit en deux temps. Non. On grille d'abord la première face. Ouattara, la façon qu'il a pour le pouvoir, il nous a grillé la première face. Pas-tu accepté d'être grillé pour une seconde fois ? Non. Pas-tu accepté d'être grillé pour une seconde fois ? Non. Je vous remercie. Merci Jean-Claude Daono. Rapidement, le RACI, le représentant du RACI, rapidement. Alors, c'était Bilali Ikodé. Bien. Alors, vous avez donc deux minutes rapidement parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et nous dirons aller très rapidement pour lutter de frustration. Merci. Je suis connu Bilali. Je suis connu Bilali. Je suis connu Bilali. Je suis connu Bilali. Il nous a volé 4 minutes. On va apprendre beaucoup de bonnes choses et on arrive chez nous, on ne peut rien faire. On fait le contraire de la démocratie. C'est ce qui nous donne. Bien. Alors, on prend une minute, s'il vous plaît. Merci. Merci parce qu'actuellement, ils sont en train de tuer encore d'autres personnes. Ils sont en train d'être poursuivis dans leur propre maison pour être égorgés. Pour rien. Simplement parce qu'ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est un péché de dire non, je ne suis pas d'accord? Bon. Mais en Côte d'Ivoire, si on n'est pas d'accord et que les autres sont d'accord, on vient vous tuer. Si vous n'êtes pas d'accord ou bien si vous êtes d'accord et que les autres ne sont pas d'accord, on vient vous tuer. Donc, c'est dit que dans ce pays, tous ces règles avec la manchette. Alors, nous sommes venus ici pour dire non. Bon. Alors, avant de commencer, on va donc chanter l'hymne national, même si on a bien chanté. Mais maintenant, nous avons l'esprit tranquille. Maintenant, on va chanter l'hymne national des Côtes d'Ivoire avant de passer, parcourir rapidement le programme. Un, je compte jusqu'à trois, et puis on commence. Un, deux, trois. Et puis on va encore, Père. Et puis il est grand joueur, Père. Et puis il est grand juin. Un qu'à 11 tableau. Mon équipe du choc. Un être grand limité. Un, deux, quatre. Un, deux tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada